Musique Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes ici à la salle des Jardins à Vallon. Que se passe-t-il ce week-end ? Alors ce week-end, donc samedi et dimanche, c'est le championnat départemental jeune individuel qui regroupe tous les jeunes de 5 ans, le plus jeune, jusqu'à 20 ans, le plus jeune. Alors on parle d'échec bien sûr, c'est sage, c'est calme, c'est extrêmement impressionnant quand même. Alors ces enfants, ils viennent d'où ? La plupart ont été recrutés, si je peux dire, dans les écoles. On est plusieurs à intervenir dans les écoles. En ce qui me concerne, je vais sur Victor Hugo, Les Chaumes et Sainte-Chantal pour les écoles et puis aussi au Collège Clavel depuis 4 ans maintenant. Alors ces petits bouts, ils ont quel âge ? Alors donc je disais, ça va de Petit Poussin, le plus jeune à 5 ans, jusqu'à Cadet Junior, et le plus vieux à 20 ans. Et le gros de la troupe, c'est Poussin, donc 8, 9 et 10 ans, et Pupi Benjamin, oui, les plus nombreux, ils ont entre 8 ans et 12-13 ans. Alors ces petits bouts se sont entraînés pour ce championnat ? La plupart, alors il y a des nouveaux, mais la plupart ont déjà 3 ans d'échec derrière eux. et là, c'est clairement les meilleurs des clubs. Il y a 33 participants, alors il y a une petite baisse d'effectifs par rapport au Chapelle à l'année dernière, on était 44 à Auxerre, mais là c'est 33. Par contre, s'il y a une baisse d'effectifs, c'est vraiment, on a gagné en qualité là. Ah, d'accord. Oui. Donc les parties sont très serrées, il faut un vainqueur, et souvent ça se décide au bout de 2-3 heures de jeu. Alors, j'observais un petit peu, alors c'est plus ou moins long, effectivement ? Oui, alors ils ont 5 rondes à faire, c'est-à-dire que les grands, c'est-à-dire à partir de Pupi et jusqu'à Cadet Junior, ils ont commencé hier, ils ont déjà fait 3 parties, c'est donc une partie peut durer 2 heures, 2 ou 3 heures, la cadence c'est 50 minutes plus 10 secondes de rajout de temps à chaque coup pour chaque adversaire, ça c'est pour les grands à partir de Pupi, et pour Poussin et Petit Poussin, c'est 30 minutes plus 10 secondes de rajout de temps à chaque coup. Alors, M. le Président, ce n'est pas la première fois qu'il y a des championnats ici à Vallon, et dans tout le département d'ailleurs ? Non, on a déjà organisé les championnats de Bourgogne il y a 2 ans, championnats de Bourgogne Jeunes, et sinon le club est engagé en national 4 adultes, on va se maintenir, c'est facilement, et en national de jeunes, on va se maintenir aussi assez facilement, on aurait pu monter le national de jeunes en national à jeunes, mais malheureusement, il y a les méchants de Besançon, contre qui on a perdu, mais les autres équipes, on va les battre, on les a déjà battus, et malheureusement, il y a cette équipe-là. M. le Président, c'est quand même une fierté de ce sport, un sport intellectuel quelque part, sur Avalon, c'est une chance incroyable quand même. C'est une chance incroyable, d'autant plus que cette génération, elle est beaucoup parasitée par les écrans, ça c'est un gros problème, et même nous on fait attention, parce que maintenant l'ordinateur est plus fort que l'homme aux échecs, on fait attention de ne pas trop se servir de l'ordinateur, parce que ça empêche tout simplement de réfléchir, si l'ordinateur donne la solution, c'est facile, et le jour où il faut jouer, on ne sait plus la solution, parce qu'on n'a pas réfléchi au moment où il fallait s'entraîner. C'est une bonne alternative, alors les échecs sont un sport, évidemment c'est un sport, on est court, etc., mais il y a quand même une confrontation entre deux personnes, deux cerveaux, et c'est un sport intellectuel, on va dire. C'est pour ça que de temps en temps je vois des petits jeunes qui se lèvent, c'est une façon de se détendre ? Ils ont besoin de se détendre, de se reposer la tête, d'avoir un temps où le cerveau est à blanc, on va dire, mais sinon le résultat, c'est comme si on... En fait on demande là à des jeunes de poussins de 8-9 ans le même effort que pendant les épreuves du bac, par exemple, là c'est super dur pour eux. Alors justement, il y a un rythme où ces jeunes s'entraînent parce que c'est du travail aussi. Oui, alors on s'entraîne le samedi 9h30 à midi à Vallon et encore une autre séance de 15h-18h, et sinon je les ai en ligne aussi la semaine, le soir. Ah vous les lâchez pas là ! Non mais le problème c'est, alors à Vallon évidemment on est devenu le meilleur club de jeunes de Lyon et même de la région Bourgogne, grâce à cet entraînement, mais après il faut savoir ce qu'on veut, soit on fait de la compétition, soit on fait du loisir, et ici c'est plutôt la compétition. Oui mais tout en se faisant plaisir. Tout en se faisant plaisir, alors il y a deux façons de se faire plaisir, soit en loisir, comme ça, et la compétition c'est quand même une façon de se faire plaisir, en tout cas aux échecs, quand on commence à avoir un niveau suffisamment haut pour apprécier la beauté du jeu, en fait. Et ils commencent à l'apprécier, et ils me disent, c'est un niveau intéressant, c'est un niveau intéressant, c'est un niveau intéressant, c'est plus de la compétition, c'est plus du niveau intéressant. Sous-titrage ST' 501